... Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjar, bonsoir à tous. Algérie-Sénégal, coopération renforcée dans de nombreux domaines ces dernières années, dont les lignes aériennes et marites. Kenya, journée calme, le président décide le retrait du projet de budget contesté. L'Afrique, face à un phénomène en nette évolution, trafic et consommation de drogue, l'Algérie renforce le contrôle du côté des frontières ouest. Au Soudan, la famine atteint un niveau historique et des milliers de déplacés vers le Tchad voisin. Championnat d'Afrique d'athlétisme, finale 5000 mètres ce soir, on l'attend tous. Saïd Amri sera sur piste. Bienvenue à tous, on commence cette édition africaine par cette activité du président de la République, Abdelmajid Boune, qui a accordé une audience à l'ambassadeur du Sénégal à Alger au terme de sa mission. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter au sortir. De l'audience à la présidence tout à l'heure. Comme vous l'êtesGAN aussi en année, dans les années de l'échelle, je t'aimais de la République, du Indicat par le C'estvertis au sein de l'acqua, je t'aimais de la République, j'ai décision de la République, j'ai décision de l'adresse de la République, je t'aimais de l'acqua, je t'aimais de l'acqua, je t'aimais de la République. C'était Séréni Diaye, l'ambassadeur du Sénégal à Algérie. Il s'est dit honoré quand vous venez de l'écouter. Il a aussi exprimé sa gratitude au gouvernement et peuple algérien et évoqué par là même l'évolution de la coopération bilatérale dans divers domaines. Il a été reçu par le président de la République lors de sa visite d'adieu en présence du directeur de cabinet Boalem Boalem. L'actualité africaine ces dernières heures, marquée par la situation qui prévote au Kenya, les esprits se calment après une journée particulièrement violente la veille. 22 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessés lors d'une journée de contestation qui a tourné au drame. Les manifestants sont sans prix au Parlement en plein débat sur le projet de budget controversé. Eh bien le président l'a finalement retiré. Je cite la déclaration de William Roto après avoir écouté attentivement le peuple kenyan qui a dit haut et fort qu'il ne voulait rien avoir à faire avec ce projet de loi de finances 2024. Je m'incline et je ne promulguerai pas le projet de loi de finances 2024 qui sera par conséquent retiré. Alors une telle déclaration est un geste d'apaisement plutôt bien accueilli selon professeur Bonoan Gomme. Il est président fondateur de l'Académie diplomatique africaine. Nous accueillons très favorablement avec beaucoup de satisfaction la décision du président Roto de retirer le projet de loi de finances qui comportait l'augmentation de certains taxes que la population, que la jeunesse kenyane avait rejetée. Je pense que c'est une excellente chose d'écouter sa population. C'est l'expression d'un ancrage à la démocratie. Je pense que le Kenya doit essayer de continuer à donner l'exemple. Donc je pense que c'est une excellente chose. Le président Roto mérite d'être encouragé à persévérer dans cette voie de dialogue. D'autres réactions dans les prochaines éditions. L'Afrique comme le reste du monde fait face à un phénomène inquiétant, celui du trafic et consommation des drogues chez les jeunes. L'Algérie ne lésine pas sur les moyens pour renforcer le contrôle au niveau de ses frontières ouestes, notamment en dépit d'une vigilance accrue. Le fléau prend des proportions alarmantes. Le mal vient de partout. Selon le commissaire divisionnaire Fauzi Mouelek, chef de service à la police judiciaire, il était l'invité du Forum de la Troie avec Nahla Bekrala ce matin sur nos ondes. Pas uniquement les frontières ouestes. Le mal et le danger ne viennent du tout pas. En Algérie, le phénomène du trafic et de l'usage licite des stupéfiants et de substances psychotropiques s'amplifie de plus en plus et prend des proportions inquiétantes et alarmantes ces dernières années. En raison de la situation géostratégique de notre pays, qui partage une bande frontalière terrestre très vaste avec sept pays africains, dont notre voisin de l'Ouest, et qui se réjouit d'abord de la reclassification mondiale du cannabis et de substances y apparentées, afin d'étendre ses champs de culture de cette substance et augmenter non seulement le volume de sa production, mais aussi sa concentration. C'est ce qu'on appelle le THC, le trahydrocannabinol. Ce qui démontre clairement qu'il ne s'agit plus d'un trafic classique, mais d'une véritable conspiration. C'est une guerre qui est déclarée en notre pays, en quelque sorte, de la part de la monarchie de l'Ouest, tendant inondé notre pays en drogue et apporté une grave atteinte à notre stabilité interne. Et des enquêtes poussées ont été menées à l'international, lesquelles ont abouti à des résultats impliquant directement le Maroc dans le blanchiment d'argent des drogues. Bella Kanti, chef de la délégation sahraoui en Europe, contactée par les estelrénis. Ce pays est le paradis des trafiquants et des blanchisseurs. Certaines enquêtes journalistiques et judiciaires ont pu tracer et décortiquer les circuits souvent très complexes du blanchiment de ces drogues. Pas seulement au Maroc, mais en dehors de celui-ci. En Europe notamment. Les trafiquants, blanchisseurs et banquiers véreux agissent en réseau structuré pour couler l'argent de cette drogue dans le circuit financier légal qui le permet de l'investir plus tard dans l'immobilier, dans l'or, les bijoux, les produits de luxe ou autres. Ils se servent pour cela de toutes sortes de stratagèmes, notamment en créant des sociétés écrans anonymes qui permettent de dissimuler les vrais propriétaires. Pour quiconque connaît la nature du régime du Marzen, il sait que l'on ne peut pas s'adonner à une activité si criminelle et d'une telle ampleur sans qu'il y ait connaissance des plus hautes autorités. L'actualité africaine, c'est aussi le Soudan qui vit une crise humanitaire sans précédent. Une famine dévastatrice menace en effet le pays après plus d'une année de guerre sanglante opposant l'armée aux forces de soutien rapide. L'inquiétude est vive, d'autant que 43% de la population est en état d'urgence d'insécurité alimentaire. On craint une famine d'ampleur historique. Germain Mouéou, il est porte-parole du CICR au Soudan. Il fait un état des lieux de ces dernières 48 heures. Ces dernières 48 heures ont été marquées par des affrontements très violents entre les deux parties au conflit, ici au Soudan, l'armée soudanaise et les rapides apports fossiles. Les combats se déroulent principalement dans la région de Senar et pour le contrôle de la ville principale de cette région, ville qui s'appelle aussi Senar. En termes de bilan sur le plan humanitaire, les derniers affrontements ont conduit à de très grands mouvements de population. La peur a frappé les populations, donc les gens se sont mis à fuir de tous les côtés, quitter Senar et à se rendre dans des régions voisines, notamment vers Guédaref et vers la région de Kassala. D'autres descendent un peu plus vers le sud, vers le corps de femme. Donc on assiste à des gros mouvements de population depuis 48 heures et malheureusement je crains que ça va continuer parce que les populations ont peur. Les populations ont peur des conséquences des combats. Les populations ont aussi peur des pillages, ont aussi peur des bombardements. Et tout ce qui se passe généralement lorsqu'il y a des affrontements ici au Soudan. Et justement au Soudan, le conflit a contraint plus de 600 000 réfugiés, 180 000 rapatriés tchadiens, en grande majorité des femmes et des enfants, à fuir vers le Tchad. Selon le HCR, plus de 115 000 sont arrivés au Tchad depuis le début de cette année. Ahmad Mahomet Hassan, ex-ministre de la justice, juriste et consultant à N'Djamena. Les réfugiés ont un impact certain parce qu'ils reviennent. Il y a une forte pression sur la terre et les ressources naturelles. Parce qu'il y a parmi eux également des éleveurs, mais la plupart c'est des sédentaires qui viennent. Il y a une forte pression sur la terre par rapport à des champs de culture ou à l'accès à l'eau potable. L'unité, la communauté internationale qui s'est mobilisée, ça pose un problème. Les populations s'installent, nous sommes entrés en saison de pluie et ça pose un problème très profond. Mais ça pose un problème, un impact certain sur la stabilité du Tchad. L'Afrique en bref. Les Mauritaniens, appelés aux urnes ce samedi, doivent élire leur prochain président, le sortant Mohamed Ould. Cheikh El Rezouani est candidat à sa propre réélection. Il se rend 1,94 million électeurs qui devront choisir parmi 7 candidats tous des hommes. Une pirogue transportant 150 migrants a été interceptée au large de Saint-Louis au nord du Sénégal par un patrouilleur en haute mer. Des femmes et des enfants font partie des passagers. Ils ont tous été sauvés. L'Ethiopie a annoncé un objectif de croissance économique de 8,3% pour le prochain exercice budgétaire. Des performances macroéconomiques qui ont marqué les dix derniers mois selon le gouvernement d'Addis Abeba. Madagascar, le président André Rajolina appelle à l'unité et à la solidarité de toute la population. Il s'est exprimé dans un discours à la Nation à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du pays. Une nouvelle souche du virus Mpox, responsable de la mort d'enfants en République démocratique du Congo, présente désormais un risque de propagation à d'autres pays. C'est ce qu'alerte des chercheurs qui travaillent sur cette épidémie, anciennement appelée la variole du singe. On termine avec du sport championnat d'Afrique d'athlétisme. On attend ce soir la finale du 5000 mètres. L'Algérien Saïd Armari sera sur piste. C'est la sixième et dernière journée de la compétition sur la moisson de la sélection nationale. On écoutera Nesima Djaout dans la chronique sport. Ce sera dans quelques instants. Voilà qui termine cette édition africaine. La dernière de la semaine à 18h10 sur les ondes d'Alger Chains 3. Elle a été réalisée par Selme Fegir. Sous-titrage Société Radio-Canada